Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Learn to French. This video today is going to be for intermediate learners. Je vais essayer de vous lire la fable de Jean de La Fontaine qui s'intitule Le Corbeau et le Renard. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une fable ? Une fable, c'est une histoire écrite comme un poème. Donc, c'est relativement poétique. Nous allons d'abord écouter la fable, ensuite vous allez la lire et enfin nous allons essayer de la comprendre. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Le Corbeau et le Renard, une fable de Jean de La Fontaine. Écoutez Le Corbeau et le Renard Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau ! Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Vous allez maintenant lire avec moi la fable. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Hé ! Bonjour, Monsieur du Corbeau ! Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, et, pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le Renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Nous allons maintenant passer dans la partie comprendre de cette vidéo. Vous avez écouté et vous avez lu l'histoire du Corbeau et du Renard. Alors, l'histoire est simple. Elle est écrite au passé simple. C'est un temps qu'on utilise pour écrire des histoires dans le passé. Le passé simple, maintenant, n'existe qu'à l'écrit. C'est un temps de littérature, on va dire. Et on ne parle pas en utilisant le passé simple de nos jours. L'histoire présente deux personnages opposés. Donc, les animaux sont personnifiés. Ils sont considérés comme des êtres humains, comme des personnes. Le renard est vu comme un menteur et un parasite. Et le Corbeau, lui, comme un être naïf, mais plein de vanité. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Donc, Maître Corbeau est introduit de cette façon, avec déjà un fromage dans son bec. Ça montre déjà qu'il est dans une bonne position, peut-être la meilleure des deux positions. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Maître Renard arrive et il est alléché par l'odeur. Il est attiré par l'odeur. Et il se met à lui parler. Il lui teint à peu près ce langage. Pas assez simple. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici ? Eh bien, tout simplement, il flatte le corbeau. Le renard, c'est un animal réputé pour être rusé, intelligent et malin. Dans la fable, il veut s'emparer du fromage. Il veut prendre le fromage. Il continue de flatter le corbeau. Et quand il dit votre ramage, le ramage, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom qui désigne le chant des oiseaux. En fait, le renard, il veut faire chanter le corbeau et lui faire ouvrir le bec pour que le fromage tombe. A ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie, sa proie qui est le fromage. Donc le renard réussit sa mission. Le corbeau parvient à ouvrir son bec pour chanter et il laisse tomber sa proie, le fromage. Le renard s'en saisit, donc il l'attrape. Mais malheureusement, pour ce corbeau, l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, il aura une belle leçon de morale de la part du renard. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Ça veut dire que les flatteurs, les personnes qui flattent, les autres, les beaux parleurs, comme le renard ici, « Elles vivent au crochet des personnes naïves et vaniteuses, comme le corbeau. » Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément ? Eh bien, ça veut dire que s'il y a des personnes naïves pour croire ce que les flatteurs leur disent, eh bien, les flatteurs continueront à vivre de cette manière. « Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. » J'espère que vous avez aimé cette petite fable et que vous allez partager cette vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis merci beaucoup et à bientôt ! Au revoir ! Cette vidéo est maintenant terminée ! Merci beaucoup et à bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501